Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de décembre. Nous allons faire tout de suite nos amis les Capricornes. Voilà, donc avant de commencer, merci, merci pour vos abonnements, merci pour vos mails et vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos, papi16229.gmail.com Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly, vous y trouverez un disque, un livre d'or. Un disque peut-être, mais pas tout de suite, non je plaisante. Allez, qu'avons-nous en énergie ? En énergie pour vous, amis Capricornes. Alors, il semblerait qu'au sein d'un couple, il y ait une pause. Il est probable aussi que dans votre esprit, ça peut être aussi, alors c'est peut-être pas matérialisé pour l'instant, ça n'est peut-être que dans votre esprit, vous souhaiteriez une pause. Vous aimeriez peut-être arrêter quelque chose momentanément, ou prendre un petit peu de recul, ou réfléchir peut-être aussi. On parle quand même de peut-être, parce qu'autour de la pause, il y a quand même plusieurs possibilités. Mais là, on parle d'un arrêt, un arrêt provisoire, certainement de quelques jours, de quelques semaines, peu importe. Mais on parle d'une pause, c'est indispensable avec quelqu'un. Ici, on vous parle de la connexion. On vous dit que vous allez être complètement connecté avec l'au-delà. Donc, je pense qu'il y a des grandes probabilités d'ailleurs, mes amis Capricornes, que vous perceviez des signes, vous perceviez des intentions, des attentions, mais qui viennent, voilà, vous avez une connexion complètement spiritualisée. Et on parle que, voilà, vous percevez peut-être des drapeaux rouges, souvent je le dis à Émonora que des amoureux, vous avez des drapeaux rouges qui s'allument. Mais je pense que c'est ce qui fait que, voilà, plutôt que d'arriver jusqu'à une cassure ferme et définitive, peut-être qu'une pause au sein d'un couple, une relation naissante ou ancienne, vous soyez peut-être dans la possibilité de pouvoir appliquer pendant quelque temps, de prendre un peu de recul sur un projet ou une intention, voilà, peut-être pour un investissement futur. Mais on vous dit de prendre la situation avec sérieux, parce que, voilà, on vous dit quand même que c'est le moment. Je pense que vous avez suffisamment de signes pour pouvoir l'envisager, avec sérénité, surtout avec sérénité, bien sûr. Allez, avec le carreau des sorcières, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Vous savez comment je travaille ? Je fais début, milieu et fin du mois. Alors, roi de bâton, ben oui, le roi de bâton, c'est une énergie où on prend des décisions. Alors, le roi de bâton, ben lui, qu'est-ce qu'il a envie ? C'est de partir, c'est de voyager, voyez, il est en train certainement de briefer un projet. On voit que vous êtes en train de briefer un projet. Vous avez un projet, une intention, peut-être, d'aller passer les fêtes ailleurs, sur un autre département, un autre pays, peut-être, pourquoi pas. Avec une reine de pentacle, vous êtes bien assis, vous êtes posés, vous êtes réfléchis, une personne douce, réfléchie. La reine de pentacle, elle conditionne un petit peu sa vie aussi autour des finances. Elle fait quand même un petit peu attention, un petit peu plus que mesure, davantage que la reine de coupe d'ailleurs. Et qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, le sentimental, la reine de coupe. La reine de pentacle, elle est structurée, elle est posée, elle se laisse guider par son intuition. Elle est très attentif à chacun de ses signes d'ailleurs. Sur la fin, ben voilà, sur la fin du mois de décembre, ben on voit avec le monde, on voit que vous avez envie de partir. Mais je pense, il y a une intention de partir, alors seul ou accompagné, on va essayer de rentrer en profondeur à l'avidance. Voilà, là on voit qu'il y a une intention, un projet de déménagement, de partir avec la volonté de vous réaliser certainement ailleurs, dans un autre département, une autre rue, un autre pays, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, une autre grande ville ou petite d'ailleurs. Allez, avec l'oracle, le l'Aïsère Tarot plutôt, on va essayer d'aller en profondeur, voir un peu ce qui est proposé. Alors, donc avec un roi de bâton, évidemment, vous essayez de briefer un petit peu vous, votre autre, ou peut-être la famille des amis des, un projet de départ. Nous avons un projet de départ, oui, plein d'idées, plein d'idées, plein la tête, page d'épée. Je pense que vous avez envie de vous envisager, vous voyez, de dépée, on vous dit quand même attention. Attention parce qu'il est probable que vous soyez sur un projet, de vouloir vous investir, vous engager peut-être aussi. Vous engagez, mais il y a deux, trois petites choses que vous ne percevez pas. On dit qu'il y a quand même une forme d'entêtement. On parle d'entêtement quand même, avec le page d'épée. Voyez, là, on voit qu'avec la tour, ce que vous voulez, c'est, voilà, peut-être sauter le pas avec une intention 2. Mais on voit que vous n'avez pas de cesse, quoi. Vous voulez vraiment tout investir, aller de l'avant, sauter le pas. Vous sentez que de toute façon, vous êtes vraiment connectés. On sent vraiment que vous êtes dans la confiance. Vous avez des certitudes avec la tour. Oui, voyez, trois de bâton. Alors, il est probable, les amis capricornes, que vous soyez sur un projet, voyez. Un projet, c'est bien ce que je disais, de partir, de vous éloigner, peut-être retourner au bord de l'eau. Il est probable que vous soyez aussi nés au bord de l'eau. On voit quand même que vous retournez vers des racines avec le 3 de bâton. Vous êtes plein d'énergie, vous avez une énergie toute folle. Mais on dit bien avec le diable, attention, veillez quand même qu'avec un 3 d'épée, on vous dit bien, voyez, avec le bandeau, cette femme avec le bandeau, il y a peut-être des petites choses que vous n'avez pas encore surveillées ou veillées ou peut-être bien comprises ou comprises, voyez. On vous dit attention avec le diable. Mesurez tout, prenez le temps quand même, en amont. Veillez à quand même tout bien poser avec, faites les choses, mais pas trop rapidement, suffisamment, doucement, de manière à, comment dire, à ce que tout puisse être bien réfléchi. Voilà, le diable, attention, on vous met en garde après un 3 de bâton. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est structurée, elle est posée, elle est réfléchie. Voyez, en plus, elle a du sixième sens avec la lune. On voit que vous sentez, on voit que vous sentez, vous avez, je vous dis que vous êtes complètement dans la connexion ce mois de décembre. Voilà, on voit que vous êtes complètement dans la connexion ce mois de décembre et on voit que vous réfléchissez à un ensemble de choses. La grande prêtresse, allez hop, et pourquoi pas. Et vous êtes en train de tout mentaliser. Ouais, alors, ou vous commencez quelque chose de nouveau, ou vous déménagez, ou vous avez envie de vous projeter, vous quitter certainement le milieu familial pour essayer de vous envisager. Pour vous, c'est peut-être une première, vous êtes certainement célibataire pour l'instant, ou pas, on va essayer de voir au fur et à mesure de la guidance. Mais on voit quand même que c'est un gros projet, c'est quelque chose que vous réfléchissez déjà depuis pas mal de temps. Mais là, on dit bien avec un 2 de coupe, voilà, vous vous envisagez, on parlait de peut-être seul, vous l'avez certainement été, pour maintenant pouvoir vous envisager avec quelqu'un. Le 2 de coupe, on voit que vous êtes sur la réalisation. Il est probable que ça peut être aussi un mariage, des fiançailles officielles. On voit qu'il y a quand même, vous voulez retrouver quelqu'un, aller vers quelqu'un, vous envisagez. Apparemment, avec un 2 de coupe, il y a quand même un projet à deux. Alors, l'empereur, voilà, vous avez quand même quelqu'un à vos côtés. Bon, voilà, vous n'êtes pas seul dans ce projet, on voit quand même qu'il y a quelqu'un à vos côtés. Alors, ça peut être un frère, un père. On voit que c'est quelque chose qui vous rend énormément, ce qui vous fait énormément plaisir. Mais par contre, bon, je pense qu'il y a quand même une part de vous qui est quand même assez, comment je pourrais dire, vous ne mesurez pas tout complètement. Il y a une certaine nonchalance. Vous êtes un petit peu nonchalant, vous ne voulez pas complètement voir les choses. Ce que vous voulez, vous, c'est vous envisager. Vous voulez prendre à bras de corps les choses, mais sans trop, trop faire des détails. Et pourtant, on vous met en garde. Attention, hein. Veillez à tout, même ce qui est dans les coins. Allez voir, hein. Réfléchissez à chaque chose. C'est parce que, voilà, on dit bien que surtout, surtout, on dit bien que l'arbre cache la forêt. Alors, attention à l'arbre, hein. Sur le toit de coupe, il est probable, vous voyez, ou que vous ayez des enfants, ou que la personne que vous souhaiteriez, vers laquelle vous aimeriez vous rendre, puisqu'il y a quand même un projet d'investissement, il y est probable qu'il y ait des enfants. Mais j'ai l'impression que quelque chose vous est caché. Oui. Alors là, écoutez, je vais être un petit peu formelle, mais il semblerait, mes amis Capricorne, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne vous attribuez pas cette guidance comme étant une consultation privée. Voilà. Il faut que je le répète assez souvent, parce que ça me revient un petit peu de temps en temps. Et on voit, là, vous voyez, j'ai l'impression que vous voulez retrouver quelqu'un, mais je pense que vous ignorez. Et le fait d'avoir ce 2 d'épée-là comme cela, je pense que vous ne voyez pas quelque chose qu'il faudrait que vous puissiez voir. On vous dit, attention, on vous met bien en garde de tout mesurer. Et j'ai l'impression que cet empereur, il n'est pas seul. Je pense que c'est un empereur qui n'est pas seul. Je pense que vous voulez retrouver quelqu'un qui n'est pas seul, mais qui n'est d'autant pas seul, parce qu'il y a des enfants. Alors, peut-être qu'il est seul avec des enfants. On va essayer de voir quelle est la situation qui se propose à vous. Ici, on voit quand même que vous êtes un petit peu, ou cette personne est suspendue un petit peu, comme si elle n'osait pas vous dire les choses, comme si quelque chose vous était caché pour ne pas vous freiner dans ce souhait qu'est le vôtre, vous qui voulez partir, qui regardez la vidéo. Vous voyez, j'ai l'impression que cet autre, elle n'assume pas complètement sa vie du passé. Et je pense que vous ignorez des petites choses, les amis capricornes. Attention. Le monde, fin du mois de décembre. On a envie de tout. On a envie de tout. On a envie de tout posséder. L'amour, la santé, la vie, l'amitié, tout. Voilà, je pense que le monde, on commence vraiment quelque chose de nouveau. Et sur un as de coupe, voilà, vous êtes vraiment dans une relation. Vous faites des projets, mais pleinement. Est-ce que vous savez pour celui-ci ? Est-ce que vous savez pour ce 3 de coupe ? Ce n'est pas certain. On va voir. On va essayer de laisser évoluer un petit peu le jeu. 3 de pentacle. Eh bien, on voit, vous voyez, qu'il y a quand même un déménagement. Beaucoup de cartons. Il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de tumultes autour de vous. Il est probable que vous ayez des amis, la famille. On voit quand même que vous n'êtes pas seul. Non plus isolé. Vous voyez, avec la tempérance, on vous dit quand même de faire correctement vos cartons. Parce qu'il risque d'y avoir quand même, mes amis capricornes, des pertes. Que vous perdiez un lot de cartons ou peut-être quelque chose qui tomberait d'un véhicule. On voit que, voilà, vous êtes quand même, il y a une part d'insouciance. Vous voyez, j'ai envie de dire aussi, il y a une part d'insouciance. Vous faites un petit peu trop vite ou un petit peu pas complètement bien. Ou, ce n'est pas la peine de me le mettre en commentaire. Je connais les capricornes. J'en ai plein des capricornes autour de moi. Et il est probable, là, voyez, sur la fin du mois de décembre, vous perdiez quelque chose sur un déménagement. Cavalier de bâton, vous êtes toujours de bonne humeur. Vous, vraiment, vous amenez tout le monde. Vous traînez tout le monde. Vous portez tout le monde. On sent vraiment une énergie de bonheur, de joie. Vous finissez ce mois de décembre. Mais alors, vraiment, voilà, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de, je pense que ce que vous avez envie, c'est surtout de partir. On voit quand même que ce que vous voulez, c'est essayer de vous échapper quelques jours, peut-être deux, trois jours après un déménagement. Vous voyez, avec ce 6 d'épée, vous voulez quelque chose, vous voulez retrouver la mer. Ouais. Avec l'ermite, et vous voulez retrouver la mer parce que vous adorez l'eau, mais vous avez surtout envie aussi, avec l'ermite, comment dire, de prendre un petit peu le large pour essayer de faire des petites choses, mais pour vous-même. Vous voyez, essayez de faire redescendre un petit peu cette pression. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre là ? Parce qu'on a eu beaucoup d'infos là quand même. Allez, avec l'oracle des miroirs. Vous êtes un petit peu enfermé dans ce projet qui est le vôtre, de vouloir vous envisager comme si vous le réfléchissiez toute seule. Bien. On parle de fécondité, c'est un grand souhait de vouloir avoir un enfant ou alors c'est quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Le monde, la fécondité, on voit quand même que c'est quelque chose qui est en train de s'émouvoir. Vous travaillez beaucoup, beaucoup. Voilà. On voit, mes amis Capricornes, que vous travaillez beaucoup, beaucoup. Il est probable que ça soit vous aussi et qu'il y ait des enfants. Il est probable aussi que dans cette situation, ça soit vraiment un réaménagement de couple, une recomposition de couple, de famille. Voyez ? On voit que vous, quand même, vous discutez beaucoup pour essayer d'amener au mieux la situation. Mais on vous dit attention, il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne savez pas. Oui, on parle d'examen, mais j'ai le sentiment de voyer l'examen, l'échec, j'ai envie de dire, mes amis Capricornes, on vous cache quelque chose. Quelque chose que vous allez découvrir d'ailleurs. Il est bien probable sur la fin du mois de décembre et je pense, on va voir, on va essayer de voir sans trop parler. Oui. Alors, on parle d'échec, on parle d'un homme, ça peut être vous, monsieur qui voulait rejoindre une dame ou un monsieur, pardon. Et voilà, il y a déjà des enfants, ça soit vos enfants que vous amèneriez auprès de quelqu'un, mais ce quelqu'un ne m'a pas l'air d'être au courant. Je pense qu'il y en a des deux qui ne sait pas ce que l'autre a. Vous voyez ? Je pense qu'il y a des informations, mais on n'est pas allé creuser, on n'est pas allé jusqu'au bout d'une certaine vérité. Alors, on vous dit attention là, mes amis Capricornes, sur le milieu du mois, vous êtes suspendus à quelque chose là que vous allez découvrir dans le milieu du mois. Oui, on vous dit sous un retard. Alors, on y va. Un grand désir, ben oui, un grand désir de, on va vous le dire de suite, vous avez de la chance, oui, vous profitez de la situation parce que, bien, voilà, ce que vous pouvez envisager, le déménagement, la prise de position, vous disposez, vous prédisposez quand même d'une organisation, on vous dit que tout se présente bien. Voyez ? On voit bien que vous changez de lieu, vous changez de direction, peut-être de pays, de ville, de quartier ou de rue, pourquoi pas. Oui, on dit que pour vous quand même, il y a une très très belle évolution. Oui, beaucoup de discussions, vous parlez beaucoup, vous parlez beaucoup autour de vous pour essayer que, mais je pense qu'il y a encore, même si vous parlez avec cette autre personne que vous allez retrouver, on dit quand même qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Et je pense que vous allez tomber des nues. Oui, on me dit que vous vous êtes donné beaucoup de temps. Oui, il est probable que vous soyez en quête de, alors si vous faites un prêt pour un meilleur confort, on vous dit que ça sera accordé, on voit quand même qu'il y a de l'argent, on voit que vous avez mis du temps pour certainement hériter d'une certaine somme d'argent, on voit qu'il y a un gain d'argent. Il est probable que ça puisse être un treizième au moins une prime, pourquoi pas. On vous dit sur la fin du mois de décembre, mes amis Capricorne, on vous dit, voyez que ce que vous envisagez, c'est quelque chose, mais de nouveau, de complètement nouveau. Voyez, vous allez quand même vous faire une information auprès d'un homme de loi. Je pense qu'il y a des choses quand même que vous ne voulez pas qui vous soient cachées. Vous voulez quand même vous faire une information, mais juste et bien rapprocher pour ne pas avoir de surprise. Malgré tout, il y a toujours une vérité que vous n'avez pas. Oui, on dit que grâce à cet homme de loi, vous allez avoir une victoire sur des doutes et des craintes. Oui, on vous dit que vous donnez quand même toutes les chances, voyez, parce que vous aurez prévenu quels sont vos droits et vos devoirs, vous allez pouvoir vous envisager par la suite et pouvoir vous en défendre. On parle d'une réunion, des retrouvailles, mais quelque chose va vous faire cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Vous allez retrouver une certaine paisibilité, une tranquillité. Je pense qu'après ce déménagement, ces retrouvailles, vous allez partir sans pour autant complètement défaire vos cartons, essayer d'aller peut-être passer des fêtes en famille ou alors peut-être aussi vous envisager avec cet autre pour essayer de partir auprès de l'aube, vers la mer, essayer de vous recueillir, enfin, de vous, comment dire, pour essayer de vous reposer, voyez, vous allez essayer de partir. on parle quand même d'un grand changement, oui, il va y avoir une belle entente. Mais bon, pour l'instant, il ne sort toujours pas le secret là. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas mes amis capricornes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes fidèles, vous êtes intègres, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Oui, il s'agit peut-être de vous, mes amis capricornes. On parle de la clé de la destinée. Vous voyez, on parle bien que, bon, c'est quelque chose qui doit arriver. On vous dit bien que c'est sur la période du mois de décembre. Voilà, ce que vous voulez, ce que les choses, fin d'année, tout soit calé, que vous puissiez commencer l'année 2022 dans de bonnes conditions. Vous voyez, on parle que vous êtes quelqu'un qui avait la foi. Ça vous fait comme un cadeau, ça vous fait comme un grand présent. Vous avez quelqu'un à vos côtés avec lequel vous parlez beaucoup, peut-être une mère, une tante, une sœur, avec lequel vous partagez ce projet. Voilà, mais ce n'est quand même pas un projet à nous d'aime. Vous êtes très entouré. Ça peut être une amie aussi. On vous dit sur la deuxième partie du mois de décembre, on parle bien d'un amour. Vous voyez, on voit quand même que vous partez vers un amoureux, mais ou une amoureuse. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'échanges pour aller jusqu'à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis pas mal d'années. Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis pas mal d'années. Ce n'est pas une première relation, un premier regard. Non, ce n'est pas ça. Je dirais plutôt que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps avec lequel vous avez envie, vous voyez, de vous envisager. L'ancrage, c'est la maison. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On vous dit, regardez, avec la nativité, de vous faire confiance. Les choses se présentent bien et vous le sentez bien. Vous qui êtes quand même intuitif, mes amis capricornes, oui, vous avez la connaissance de ce que vous faites. Vous pensez être en mesure de, voilà, vous pensez avoir toutes les cartes en main. Mais, sur la fin du mois de décembre, il va y avoir quand même une entente, un compromis, des papiers qui vont être signés certainement sur un achat peut-être que vous avez fait pour pouvoir vous envisager. On dit que pour vous, il y a une réunion, certainement un rendez-vous chez un notaire ou un avocat. On dit que pour vous, vous retrouvez la paix, la tranquillité, mais on vous dit, attention. Donc là, on parle du serpent, la découverte. Alors, on parle de découverte, on parle de découverte, mais on vous dit, attention, vous allez découvrir quelque chose qui va vous occasionner de prendre une décision et de faire un choix. Apparemment, c'est quelque chose, c'est une situation des mots peut-être lourd, c'est lourd. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous allez apprendre, voyez. Voyez comme quoi, en creusant un petit peu, vous allez apprendre cela par mail ou un petit message, ça sera certainement un ami, un père, un frère. C'est un homme qui va vous apprendre la situation, qui quand même va vous déstabiliser. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, je maintiens. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, ça ne vous mine pas trop profondément, mais ça vous fait de la peine. Ouais, vous perdez un petit peu votre équilibre, malgré tout, voyez, c'est quelque chose qui vous range. Je pousse un peu. Vous allez quand même aller jusqu'au bout de ce projet, mais dans quel état ? J'ai envie de dire dans quel état, parce que ça va quand même vous fragiliser un peu, mais ça va quand même vous fragiliser. Ce n'est pas quand même rien, ce qu'il y a besoin d'apprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Allez, on y va. Mes amis Capricorne, début du mois, je pense à toi, donc je pense que là, vous êtes en lien avec une personne que vous allez retrouver. Vous réfléchissez, vous essayez de mesurer le tout. On vous dit, voyez, le refuge. donc vous préparez, vous êtes en train de tout mettre en place pour pouvoir retrouver quelqu'un dans une future maison, mais pas tout près de chez vous quand même, parce qu'on voit quand même un éloignement. On vous dit, tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire que certaines choses, de modifier certaines choses. Je pense que c'est un petit peu la confiance en l'autre. On vous dit quand même, attention. Oui, pas magique. Je pense que c'est un conseil d'une grand-mère, d'une maman. On vous dit, voilà, il va peut-être falloir changer certaines choses. C'est peut-être la confiance que vous accordez trop facilement à cette personne ou à la situation. Sur le milieu du mois de décembre, on parle d'une femme blonde. Ça peut être vous, mes amis Capricornes. Oui, on parle de concurrence. Alors, une femme blonde, oui, on parle d'une grande réussite. Oui, on dit que ce projet va être mené à terme, mais le secret, il est là. Voyez ? Je vous ai dit, il y a un secret. Attention, il y a quelque chose avec le 3 d'épée qui se trouve dessous. Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Alors, on vous dit, écoutez, il va y avoir une réussite, oui, mais vous allez avoir le fin mot de l'histoire. Je pense que vous avez une idée. Je pense que vous avez une idée, mais c'est quelque chose que vous avez une petite idée peut-être depuis ce printemps, depuis déjà l'année dernière. Je pense que vous avez une petite idée, mais on vous dit, ép, 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 voilà, vous risquez d'en apprendre un petit peu plus sur le milieu du mois de décembre. Moi, je dis ça, je dis rien. Sur la fin du mois de décembre, vous voyez, il va y avoir des mauvaises langues. Il y a une personne, un homme, un ami, un père, un frère qui va s'énoncer. Vous allez recevoir une information auquel vous ne vous en attendez pas. Un besoin de prendre un petit peu de recul. Oui, je pense que c'est quelque chose qui va vous secouer un tout petit peu quand même. Vous voyez, vous allez vous isoler au vu de la situation. C'est des confidences qui, bon, voilà, je pense que la personne qui va s'aventurer à vous en faire cas, c'est une personne qui ne va pas mesurer l'impact de ses actes. Malgré tout, il est très bien que vous puissiez savoir. Vous voyez, ce qui va vous amener dans des doutes et des peurs. Le brouillard, c'est les peurs, les doutes. Il s'agirait d'un homme brun. Donc, ça peut être vous, monsieur, vous avez un secret. Donc, c'est un secret qui va être dévoilé au grand jour, qui va être dénoncé, je dirais même mieux. Vous voyez ? Et ou alors, c'est vous, madame, qui, dans cet homme que vous allez retrouver, ou vous, monsieur d'ailleurs, peu importe, vous allez retrouver cet homme et cet homme vous cache quelque chose. Donc, vous allez en avoir le message, mais ça va être très net. Oui. Concernant une femme brune, donc, ça peut être vous, madame, vous avez des échanges avec un homme. D'ailleurs, avec le tarot dessous, c'était, voilà, il y avait des échanges toujours avec un homme et une femme. Et qu'est-ce qu'on a envie de dire ? La tempête, eh bien, oui, ça va péter parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit ou de l'un ou de l'autre. Vous retrouvez quelqu'un qui, quand même, ne vous dit pas tout. Alors, même moi, je... Besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Eh bien, oui, il faudrait quand même vous méfier un petit peu, peut-être pas vous donner corps et âme dans une situation qui va certainement occasionner une cassure, une pause. Énergie du début, énergie du tout début de la guidance. J'ai parlé de pause. Il va falloir certainement avec nécessité mettre une pause sur une relation, une situation. Et là, on parle de cassure. Alors, moi, je n'ai pas dit séparation. J'ai parlé de cassure. Il peut y avoir des cassures sur un lien d'attachement profond. Voilà, je pense que, voilà, vous allez apprendre quelque chose. Il est probable que ça concerne des enfants d'ici quelques semaines. Donc, on vous dit quand même de vous préparer, mes petits capricornes. Parce que je pense que là, ça va barder. Vous allez passer de belles fêtes, mais bon, ça sera un peu mouvementé. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Qu'est-ce qu'on dit ? D'ici quelques semaines, oui, vous allez être fatigué par la situation. Oh, j'ai envie de pousser un peu. Oui, on vous dit quand même, malgré tout, il y a des belles choses qui vous attendent. Et, 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 liberté. je pense que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de pause. Ouais, je pense que vous allez, malgré ce projet, certainement de partir. D'où, voyez, je vous ai dit, vous allez vous risquer de partir. Je pensais que vous partiez avec quelqu'un au bord de l'eau ou essayez de vous, comment dire, de vous retrouver un petit peu seul ou monsieur ou madame. Pendant deux, trois jours, voyez, essayez de réfléchir à la situation, à ce que vous venez d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est un secret. Moi, je pense qu'il s'agit d'enfants. Mais bon, après, ça peut être un secret de tout autre. sur le début du mois, voyez, il va y avoir quand même une belle victoire, une belle évolution avec l'oracle de Majo. Bien. Sur la deuxième période du mois de décembre, il y a quand même une chance. Oui, il y a quand même de la chance. Vous avez quand même de la chance. C'est peut-être pas quelque chose qui concerne une situation trop grave. Mais bon, je pense que, voyez, même si vous êtes quand même fort, il va y avoir certainement des larmes qui vont couler. Voilà, je pense que c'est dans la deuxième partie du mois de décembre que vous allez recevoir ce message. et ensuite, au moment de partir, ou juste quelque part avant de prendre les cartons et puis d'aller de l'avant, mes amis Capricornes, il va y avoir un échange de messages, de mails, ou de coups de fil avec cette personne que vous avez l'intention de retrouver et il risque d'y avoir des doutes. Voyez, et c'est là où vous allez souhaiter, madame, une certaine cassure. Une petite cassure avec monsieur. Voyez, des doutes concernant monsieur ou monsieur avec madame. À vous d'adapter. On vous dit de ne pas perdre espoir. Il va y avoir quand même une petite évolution. Rien n'est perdu. Oui, il y a beaucoup d'amour. Oui, je pense que les choses vont s'arranger. Mais, bon, voilà, on dit bien, vous voyez, ça concerne quand même une situation. Ce secret concerne une situation du passé. Quelque chose de douloureux. Alors, attention. Je continue, mais oui, on vous dit quand même de vous protéger, monsieur ou madame qui a regardé la vidéo. Oui, vous allez rester quand même pendant quelque temps dans des doutes. Ben oui. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec l'oracle des amoureux ? Allez, je vais en sortir quand même une encore. Oui, vous voyez, on parle quand même de la fin de quelque chose. Alors, ce n'est pas la fin de votre couple avec cette personne. Ce n'est pas la fin de ce projet. Je pense que le déménagement aura lieu malgré tout. Voilà, il faudrait y mettre un terme. Je pense que la fin, c'est plutôt ça, vous voyez, sur les doutes et les craintes. Oui, on dit que vous avez beaucoup de force. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Oui, on dit que le chêne est quelqu'un de fort, d'endurant. Oui, on vous dit bien que c'est sur l'hiver. Oui, je pense qu'après une bonne discussion, vous allez certainement partir pendant 2-3 jours pour essayer de respirer, voir si l'air est meilleur ailleurs. Oui, on parle d'union. Il n'y aura pas de cassure. Je suis formelle. Je suis formelle, mais bon, il y a quand même, j'ai poussé un peu. J'ai poussé un peu parce que finir le mois de décembre après des fêtes comme ça, non, mais ça, ce n'est pas possible pour moi. Allez, pense à votre relation et toc, travaillez sur votre couple. Voilà, ce n'est pas un mensonge, c'est un oubli qui a presque arrangé un des deux personnages dans la guidance à vous de vous adapter en fonction de votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, il n'est peut-être pas anodin cette autre personne qui vous a caché un petit secret. Peut-être que ça s'est fait, peut-être parce que ça devait se faire comme cela. Vous voyez, mes amis capricornes. Relation karmique, vous, vous connaissez déjà. Bien sûr que vous vous connaissez déjà et depuis longtemps d'ailleurs. Facteur religieux, on vous dit que votre relation amoureuse est influencée par la religion sur votre voie spirituelle. Allez, encore une petite carte, un petit message. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je pense que tout ça, ça va être apaisé. Mais il va falloir discuter, parler, parler et parler. Mais de toute façon, je rassure. Alors, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis capricornes ? Hop, hop, hop. Voici les deux messages. Alors, le premier, c'est union sacrée. Honorez, honorez, honorez ta relation car elle est véritablement sacrée. Bien sûr qu'elle est sacrée. Je pense, mes amis capricornes, que vous en avez conscience. C'est pour ça que vous allez vous battre peut-être aussi, après avoir réfléchi pendant un petit peu. Voilà, vous allez réfléchir et voir, bon, c'est pas un secret d'État, mais c'est un secret qui aurait peut-être été plus judicieux de vous dire un tout petit peu plus tôt. Deuxième message. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'en portes rien avec toi. Sors ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Donc, on vous dit, écoutez, lâchez prise, essayez de voir au mieux de cette situation quand même pas triste au possible. Au contraire, bon, il y a des petites, il y a des manques qui n'ont pas été verbalisés. Mais bon, allez, tout ça, ça peut s'arranger. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances générales pour dire elles sont sorties le 27 novembre. Les guidances 2022, les horoscopes de 2022 sont sorties le 1er 2 et 3 décembre. Et les guidances sentimentales vont sortir fin de semaine. Samedi, dimanche, je crois que c'est le 4, 5, 6. Voilà les amis Capricornes. Sur ce, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en janvier. Je vous embrasse. Merci. Merci. Merci.